Qui veut faire chanter Bensedira, l'Algérie surnomtera-t-elle sa cribe ? L'affaire Saïd Bensedira révèle le degré de pourrissement des affaires en Algérie. La révélation faite par le journaliste exilé en Grande-Bretagne suite au mandat d'arrêt international lancé contre lui donne froid dans le dos. Saïd Bensedira affirme avoir découvert, selon des informations qui lui sont parvenues de sources proches du dossier, qu'un sous-officier à la retraite a usurpé l'identité d'un commandant des services de sécurité pour extorquer des fonds, en son nom et à son insu, à un homme d'affaires dont le lanceur d'alerte dénonçait les frasques. Cet ancien militaire a réussi à ramasser la bagatelle de 8 millions de dinars et a récupéré trois véhicules en contrepartie du silence supposé de Saïd Bensedira. Mais ce dernier n'étant au courant de rien, l'adjudant-chef a réussi à faire du chantage au businessman vers eux sans que ni l'un ni l'autre ne soit au courant du subterfuge. Le journaliste s'est alors retrouvé impliqué dans une affaire dont il ignorait les tenants et les aboutissants jusqu'à la décision de la justice qui a révélé l'existence d'un réseau criminel, à faire gonfler sciemment à travers les outils de propagande toujours actifs. Par-delà l'affaire elle-même, c'est l'étendue du phénomène du chantage qui inquiète. En effet, le paiement par l'homme d'affaires en question de cette somme colossale en contrepartie du silence du lanceur d'alerte est symptomatique d'une économie encore plus gangrenée qu'on eût pu le penser. De nombreux cas similaires ont été dénoncés sur les réseaux sociaux, mais ce dernier cas révèle que cette pratique s'est profondément ancrée dans les mœurs économiques du pays ces dernières années. Elle prouve, en tout cas, que les passe-droits, le trafic d'influence, la corruption, les abus de pouvoir, l'octroi d'indus avantages, la collusion entre la sphère politique et l'argent s'allont prospérer au point que les fondements même de l'économie nationale ont été détruits, d'où la détérioration constante du climat des affaires dans le pays, aggravée par les procès en cascade impliquant une partie de l'oligarchie, tandis que l'autre, qui se trouvait du bon côté, a été épargnée. Du moins pour le moment. Combien d'hommes d'affaires ont réussi grâce à leur compromission avec les cercles de décision ? Combien d'entre eux ont payé les maîtres chanteurs ou des intermédiaires escrocs pour éviter que leur business illégal s'ébruite ? Le saura-t-on un jour ? Un institut américain s'interroge, l'Algérie surmontera-t-elle sa crise ? L'Institut américain basé à Washington, Brookings Institution s'est interrogé, dans une étude publiée cette semaine, sur la capacité de l'Algérie à surmonter sa crise politique de longue durée. Alors que l'armée a démis de force Bouteflika le 2 avril, le mouvement pacifique ne se contente pas des demi-mesures ou des réformes de façade que proposent les autorités. Au lieu de cela, le gouvernement doit répondre aux demandes du Irak et initier un véritable changement, plutôt que d'utiliser des subterfuges pour maintenir le système actuel, note cet institut, qui rappelle que des millions d'Algériens défilent toujours dans le pays tous les vendredis pour exiger le démantèlement du régime et la mise en place d'un véritable système démocratique civil. Confronté à un mouvement de protestation vigoureux, le gouvernement Bouteflika a lancé une feuille de route avant son éviction le 2 avril. Le puissant vice-ministre et chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, a cherché à mettre en œuvre ce plan. Son objectif était de nommer un président fidèle pour fournir une façade civile aux militaires afin de maintenir le même système, souligne l'étude de Brookings, en précisant que s'il Irak a réussi à forcer le régime à annuler les deux élections prévues en avril et juillet, Gaïd Salah a pu imposer une nouvelle date, le 12 décembre, sans tenir compte de la volonté du peuple. La participation des électeurs à ce scrutin était la plus faible de l'histoire de l'Algérie, rappelle l'Institut qui constate que le Irak est resté remarquablement pacifique et n'a pas perdu de son élan. Pour Brookings Institution, le nouveau gouvernement a échoué, car il s'attendait à ce que ce processus apaise le Irak, mais en vain, en notant que le fait qu'Abdelmajid Tebbou ne soit désormais le ministre de la Défense et le chef suprême des forces armées, cela ne prouve pas qu'il détient le véritable pouvoir. Ainsi, selon le Tink Tank américain, le président Tebbou n'a raté une occasion de susciter la confiance entre l'État et la société et d'entamer une véritable transition vers un ordre politique démocratique. Sans surprise, les manifestants ont de nouveau rejeté le dialogue avec ce qu'ils considèrent comme un président et un gouvernement illégitime, observe Brookings pour lequel les nouvelles autorités ont fait peu de concessions au Irak. S'agissant du dialogue proposé par Tebbou, celui-ci ne sert à rien d'autre, dans les circonstances actuelles, qu'a donné au gouvernement un semblant de légitimité, selon l'Institut américain qui indique que la crise n'est pas seulement politique, en ce sens que l'économie a beaucoup souffert depuis l'effondrement des prix du pétrole en 2014. Et d'expliquer qu'Abdelaziz Djerad n'a pas nommé un ministre de l'économie probablement parce qu'aucun économiste de premier plan, comme Ahmed Benbitour, ne souhaite se joindre à un exécutif qui pêche par un manque de légitimité. Au-delà de l'économie, la poursuite de la crise représente un risque pour la sécurité, l'Algérie fait face à des menaces majeures le long de ses frontières, notamment en Libye et au Sahel. Rappelle enfin Brookings l'institution qui prône une véritable transition démocratique à travers une assemblée constituante ou tout autre mécanisme de transition consensuelle qui doit passer par la dissolution parlement actuelle. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada